Je m'appelle Patrick Henché, je suis un entrepreneur. J'ai fondé l'entreprise Nubik. Nubik est une entreprise qui a vécu une forte croissance. Après quatre ans, l'entreprise comptait plus de 50 personnes. J'ai donc dû faire un apprentissage accéléré du recrutement de personnel et de la gestion de personnel également. Les tests psychométriques vont servir à déterminer les aptitudes et la personnalité d'une personne. À l'école, ce qu'on va apprendre, c'est un bagage technique. C'est ce qui compose notre CV. Mais dans un poste, par exemple, où on va travailler dans le domaine du logiciel, on peut être un programmeur, on peut être un gestionnaire des mêmes développeurs logiciels, puis on peut être aussi le patron de ce département-là. Dans tous les cas, ça nous prend le même bagage technique, c'est-à-dire une connaissance de l'informatique dans ce cas-ci, mais ça prend des aptitudes complètement différentes pour chacun des trois postes. C'est ça que les tests psychométriques vont permettre de déterminer. Tôt dans la croissance de Nubik, à un certain moment, j'ai été coaché par un psychologue industriel qui, lui, m'a fait passer des tests psychométriques afin de mieux me connaître. C'est la première fois que j'ai été confronté à cette expérience-là. J'ai appris à faire le lien entre ma stratégie d'affaires et mon profil, les endroits où certaines de mes faiblesses influençaient le chemin que j'avais pris avec mon entreprise, et vice-versa. J'ai donc pu faire quelques adaptations, autant à ma façon d'opérer, de gérer, mais également à la stratégie d'entreprise. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute que ça, ça a été la base de ce qui m'a permis de devenir un meilleur gestionnaire. Au niveau de ma personnalité à moi, le plus gros des changements que j'ai fait est probablement au niveau de ma communication. Moi, dans une des caractéristiques, je vais sortir comme une personne très analytique. Donc, quand je communique, je vais communiquer beaucoup de détails. Quand je vais faire une planification, je vais inclure beaucoup de détails. Quand tu es capitaine d'un navire, puis tu diriges de plus en plus de personnes, c'est pas tout le monde qui a la même aptitude de connecter autant d'informations dans le but de conclure. Donc, quand tu fais un plan, tu vas être capable également de donner ce plan-là à ton équipe et leur permettre à eux de rebondir dans certaines situations qui vont demeurer inconnues. Dans ces cas-là, pour certaines personnes qui sont moins analytiques, ça venait difficile de prendre les bonnes actions tout en suivant le même plan. Donc, d'avoir un plan qui est plus simple, ça aide à avoir une équipe au complet qui va se rallier derrière ce plan-là d'une façon efficace. L'élément déclencheur pour l'utilisation des tests psychométriques, ça a été l'embauche pour nous de notre première directrice de l'administration. À ce moment-là, on utilisait une approche qui était plus traditionnelle. Donc, on faisait des affichages de postes. On avait un beau poste à offrir, on a reçu beaucoup d'applicants. 160 applicants qui ont appliqué pour le poste. Donc, la personne qui a travaillé avec moi à ce moment-là, au niveau des ressources humaines, a travaillé pendant deux semaines à faire la qualification de ces 160 applicants-là. Malheureusement, après tout ce travail, aucune personne n'était appropriée pour le poste. C'est là qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a allumés au niveau des tests psychométriques. On a donc envoyé l'invitation de passer du test psychométrique à ces 160 personnes-là. Les 160 personnes ont été classées en ordre de qualification, à quel point ils se qualifiaient pour le poste recherché. J'ai donc passé en entrevue les cinq personnes qui se qualifiaient le mur. Et à travers ça, j'ai découvert une candidate qui était parfaite, Chantal. Elle avait tous les qualificatifs que je cherchais. Elle était faite pour collaborer avec moi. Et dès les premiers jours, on a pu avoir du succès à travailler ensemble. L'interprétation d'un profil, ça va tenir sur une page. On est capable de consulter une grille qui va résumer le profil au complet. Je dirais que consulter cette grille-là pour avoir une bonne idée de l'individu, ça peut prendre au maximum 30 secondes une fois qu'on est habitué. L'idéal, c'est de faire une formation, généralement d'une journée, pour que l'équipe qui va se servir de cette solution-là devienne apte à bien faire l'évaluation des différents profils. Depuis toujours, les tests psychométriques, c'est dispendieux. On se réserve l'utilisation des tests psychométriques pour l'embauche de vice-président, de président. Cette réalité-là, elle a changé. On peut dire qu'il y a une démocratisation au niveau de l'accès aux tests psychométriques. C'est rendu maintenant abordable et accessible. On peut y accéder facilement par Internet, passer le test sur Internet et également y consulter les résultats. Moi, je recommanderais à tous les entrepreneurs d'eux-mêmes passer un test psychométrique. De se connaître en affaires, c'est la clé. Il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses. Ses faiblesses, il faut les éviter, puis ses forces, il faut les mettre en valeur. Donc, ce test-là, il va être capable de t'aider à bien te connaître. Donc, un incontournable pour tout entrepreneur qui débute.